Astuces grand-mère pour traiter les hémorroïdes Selon le site Vidal Les hémorroïdes constituent une inflammation et dilatation excessives des veines hémorroïdaires et peuvent causer des crises douloureuses. Une bonne hygiène de vie limite les risques d'inflammation et lorsqu'une crise survient, des médicaments permettent de la traiter. Dans certains cas, la chirurgie se révèle nécessaire. La maladie hémorroïdaire, couramment appelée hémorroïde, peut entraîner des crises douloureuses lors de l'inflammation et la dilatation excessives des veines hémorroïdaires autour de l'anus. La constipation en est la principale cause car elle entraîne des efforts de poussée répétés pour l'évacuation des selles. Certains aliments semblent favoriser les crises, notamment les viandes, les plats épicés, le café, le thé, les colas et divers alcools. Une alimentation pauvre en fibres et une hydratation insuffisante provoquent le durcissement des selles et rendent leur évacuation problématique. Les hémorroïdes, et non-hémorroides ou hémorroïdes, comme on l'écrit parfois par erreur, sont un réseau particulier de veines dites hémorroïdaire qui font partie de l'anatomie du canal anal et de l'anus. Elles contribuent à la continence, le fait de retenir les selles et les gaz. Les hémorroïdes internes, situées en haut du canal anal, sont sensibles à la pression des gaz et des selles. Elles ne sont généralement pas douloureuses, même lorsqu'elles sont dilatées. Les hémorroïdes externes sont situées sous la peau de l'anus, qui est très sensible à la douleur. Les symptômes de la maladie hémorroïdaire sont variables selon les personnes et selon la localisation des hémorroïdes. Ils peuvent survenir soit sous forme de crise hémorroïdaire aiguë, soit de façon continue. La crise hémorroïdaire se manifeste par de vives douleurs, des saignements plus ou moins visibles, éventuellement la sortie hors de l'anus des hémorroïdes internes. Elle peut se compliquer de thrombos hémorroïdaire. Les douleurs de la crise hémorroïdaire Les crises d'hémorroïdes externes se traduisent par l'apparition d'une petite boule juste au bord de l'anus, de la même couleur que la peau. La formation de ce caillot occasionne souvent de vives douleurs, car la paroi de l'anus, très irriguée et énervée, est extrêmement sensible. Les crises d'hémorroïdes internes ne sont habituellement pas douloureuses. Les saignements lors des hémorroïdes Les hémorroïdes étant des vaisseaux sanguins très superficiels, les saignements sont fréquents. Ceux dus aux hémorroïdes internes sont plutôt des saignements discrets, généralement visibles uniquement sur le papier toilette, pendant ou après l'aisselle. Le prolapsus hémorroïdaire Lorsque les hémorroïdes internes sont très dilatées, elles peuvent apparaître hors de l'anus, notamment lors des poussées, c'est le prolapsus hémorroïdaire. Il peut provoquer des irritations, des démangeaisons ou une envie fréquente d'aller à la selle, sans résultat. Quelles sont les complications éventuelles des hémorroïdes ? Les crises d'hémorroïdes disparaissent habituellement en quelques jours. Elles ont tendance à réapparaître. Elles entraînent des saignements. S'ils sont abondants et répétés, ils peuvent entraîner une anémie. La véritable complication est l'étranglement des hémorroïdes à l'anus, source de douleurs vives et durables, notamment si un caillot se forme, thrombos hémorroïdaire. Cependant, il existe des formes chroniques de la maladie qui en plus des symptômes cités plus haut, provoquent des troubles de l'érection, une perte de poids et tant d'autres. Découvrir l'astuce grand-mère Les feuilles de fougère poussent un peu partout, cependant privilégiez celles qui poussent sur le palmier. Cherchez donc les feuilles de fougère ainsi que des écorces du manguier naturel que vous allez mélanger et préparer en décoction. Pour un litre d'eau, 200 g de feuilles séchées à l'ombre et 300 g d'écorces de manguier devraient suffire. Laissez légèrement refroidir la décoction et prendre un verre à bière le matin, un le midi et un le soir. Continuez le traitement chaque jour jusqu'à ce que les symptômes disparaissent complètement. La guérison complète devra être observée en 4 semaines de traitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur « J'aime » et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501